Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 11 au 17 mai, sachant que votre horoscope du mois de juin est en ligne depuis le 10 et que vous avez aussi la possibilité de nous joindre sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, Twitter, que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé et à moi et enfin qu'il y a toujours le live du mardi et on va faire comme si nous n'étions plus confinés. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine il y a deux changements importants qui font que d'abord Mercure rentre en Gémeaux et ensuite Mars rentre en Poissons. Mercure en Gémeaux, elle est bien en bonne position par rapport à vous et en plus de ça elle est dans un secteur qui lui convient parfaitement puisqu'elle est dans un secteur d'échange et que c'est la planète des échanges donc il n'y a pas de, il n'y a pas de loup comme on dit vous serez porté aux échanges et puis il y aura certainement des rendez-vous, des discussions et alors les discussions et bien elles ne seront pas toujours très calme on va dire ni très sereine. Alors on vous connaît le Bélier, on sait que vous êtes un peu soupe au lait, que vous avez tendance à vraiment monter très vite sur vos grands chevaux comme on dit donc là il va falloir un petit peu vous calmer et essayer de ne pas comment dire dire des choses méchantes que vous ne pensez pas finalement parce que vous pouvez sans le vouloir dire des choses qui ne vont pas plaire à tout le monde et ça bon ça va être à cause de mars évidemment puisque mars en poisson va être en dissonance avec mercure donc forcément bon le mars en poisson il part un petit peu dans tous les sens il n'a pas de limite donc il n'y aura pas de limite à votre volonté de vous exprimer de dire ce que vous pensez sans mettre aucun filtre donc si vous êtes du premier décan en tout cas je vous conseille d'être de mettre un petit peu la sourdine parce que vous n'allez quand même pas vous fâcher avec tout le monde parce que vous serez un peu trop impulsif en parole que vous direz ce que vous pensez que vous serez un peu trop franc du collier comme on dit la franchise est une bonne chose mais les extrêmes ne sont jamais une bonne chose et là vous serez excessif mercredi et jeudi la lune occupera votre ami verso donc alors laisser les bons proches vous donner des conseils si jamais il voit que vous êtes un petit peu sur des charbons ardent 1 et ça ça s'adresse toujours au premier décor et bien écoutez écoutez vos amis 1 ils seront plein de bonnes intentions à votre égard et tout ce qu'ils vous diront sera frappé au coin du bon sens taureau et ascendant taux dans votre horoscope de cette semaine il ya deux changements importants d'abord mercure vous quitte et rentrant chez votre voisin des gémeaux 1 et mars qui le verso pour les poissons alors là elle va être en bon aspect avec vous 1 mars donc c'est très important parce que vous allez pouvoir mettre quelques projets en route ou pouvoir défendre des idées qui vous tiennent à coeur et alors vous allez drôlement drôlement les défendre je vous explique pourquoi mercure va être en gémeaux et donc bon les gémeaux et les poissons ne sont pas en bon aspect ça veut pas dire qu'ils s'entendent mal un forcément mais bon il ya de l'eau dans le gaz comme on dit un avec mercure et mars en dissonance vous ne pourrez pas faire autrement que de mettre le poing sur la table pour obtenir ce que vous voulez si on s'en tient à mercure elle va être dans votre secteur 2 dont des biens des acquisitions des dépenses etc et si on s'en tient à mars qui est dans votre secteur des comment dire secteur des amitiés des projets des espoirs etc on a l'impression pour faire une synthèse parce que c'est un petit peu compliqué que vous avez l'intention peut-être de faire une dépense mais que on vous conseille de ne pas la faire où on vous refuse si vous voulez emprunter de l'argent par exemple on vous le refuse ou on vous donne des raisons un petit peu vaseuse 1 pour vous refuser et ça ça vous met obligatoirement un peu en colère parce qu'il ya de la colère avec la dissonance mars mercure alors peut-être que la colère sera pour tout le monde je ne dis pas que ce sera uniquement pour les pour les taureaux peut-être que tout le monde sera en colère lundi et mardi matin la lune sera en capricorne bas comme dimanche un donc ce sera un peu la même ambiance où vous aurez une impression peut-être si vous voulez de liberté ou de pouvoir vous évader de voir autre chose de 1 bon la possibilité en tout cas de vous changer les idées ça vous fera du bien gémeaux et ascendant gémeaux alors dans votre horoscope de cette semaine c'est là que les athéniens s'atténirent comme on dit c'est à dire que mercure rentre dans votre signe ce qui est plutôt une bonne chose 1 elle est à sa place elle est chez elle elle est donc très forte 1 disons qu'elle a plus de puissance que d'habitude et que si vous avez quelque chose à dire eh bien vous n'irez pas par quatre chemins vous serez plutôt direct dans votre façon de vous exprimer et je vais vous expliquer que ça ne plaira pas toujours 1 mais j'en termine d'abord avec mercure c'est aussi la possibilité de vous déplacer de faire des négociations voyez des transactions disons que tout ce qui vous permet d'échanger avec les autres que ce soit par la parole ou que ce soit des échanges commerciaux aussi est mis au premier plan par mercure qui est donc chez vous premier décan mais voilà que mars donc entrer en poisson est en dissonance avec mercure et que donc il ya forcément quelque chose qui va pas aller un quelqu'un qui va vouloir vous freiner vous stopper dans votre élan ou qui va vous contredire et ça vous mettra en colère et le gémeaux quand il est en colère à ça s'entend 1 disons que vous avez vraiment parfois les mots un petit peu dur et là c'est probablement ce qui se passera parce que cette personne représentée par mars qui est probablement soit votre patron soit un parent qui a de l'autorité sur vous justement se montrera trop autoritaire et que vous l'enverrez baigné ou vous aurez envie en tout cas de l'enver à l'envoyer baigner et je vous conseille pas de le faire franchement essayer de vous contrôler de manière à pas à pas vous retrouver dans une situation compliquée de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en verso tout simplement parce que pour vous j'ai mot c'est votre secteur de joie de convivialité ça correspond à des sorties à des peut-être même à des voyages peut-être imaginaire peut-être que vous allez tout simplement envisager vos vacances faire des tirer des plans sur la comète comme on dit quand c'est réacendant cancer dans votre horoscope de cette semaine et bien nous avons deux changements au niveau planétaire d'abord mercure quitte le taureau pour les gémeaux 1 c'est le signe qui vous précède sur la route du zodiaque et donc disons que c'est un signe d'air donc peut-être que il y aura un petit peu trop de prise de tête chez les cancers mais des prises de tête probablement pour trouver une solution pour trouver une idée voyez ce sera positif ce sera pas du tout négatif en plus de ça mercure dans votre secteur 12 1 puisque les gémeaux c'est votre secteur d'ombre vous donne de l'intuition du flair 1 donc écoutez vos petites voix intérieures écoutez ce qu'elles vous diront parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que mercure va être en dissonance avec mars mars en effet rentre en poisson elle est bien en bon aspect avec vous mais elle est en mauvais aspect avec mercure donc il va y avoir autour de vous des chamailleries 1 ou alors vous allez assister à une dispute et vous serez très mécontent d'être mêlée à cette histoire ou alors il se peut aussi que vous soyez obligé de prendre une décision concernant un voyage que vous voulez reporter ou voyez un rendez vous qui a été reporté et que vous voulez ou les refixer une date est bon vous arrivez pas à joindre la personne ou la personne vous fuit d'une manière ou d'une autre vous sentez qu'il ya quelque chose de pas nette là derrière et donc évidemment bon vous vous énervez ce qui est un petit peu normal vu les circonstances mais je précise que ça concerne que le premier décan de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en poisson 1 donc elle sera en très bon aspect avec vous et vous n'aurez aucune difficulté avec les autres et en particulier vos amis vos proches vous serez vraiment en phase avec tout le monde il y aura disons que tout circulera facilement lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine il ya deux changements planétaires importants mars rentre en poisson elle cesse de s'opposer à vous 1 ça c'est important et mercure entre en gémeaux sont signes donc elle est plus forte à mon avis que mars en poisson 1 alors avec mercure en gémeaux vous allez pouvoir parler de vos projets vous allez pouvoir échanger à propos de vos projets ou alors trouver quelqu'un avec qui développer une idée par exemple cela dit mercure est très rapide donc ce sera peut-être l'affaire d'une journée un pas de pas plus et alors en même temps et bien au moment où mars rentre en poisson il va être un très rapidement en dissonance avec mercure donc il va y avoir là quelque chose qui va vous très probablement vous contrariez je vous le dis de manière passagère mais peut-être que ça vous mettra en colère et que il y aura une petite crise une petite tempête sous votre crâne parce que tout ça évidemment peut ne pas se passer dans la réalité vous pouvez très bien voyez voyez ça peut vous pouvez le garder à l'intérieur ce serait peut-être mieux d'ailleurs parce que le lion quand il se met en colère ça fait du bruit donc bon il ya quelque chose ou quelqu'un en tout cas qui risque de vous mettre en colère et je pense que la meilleure défense pour vous par rapport à cette situation c'est l'indifférence mais est ce que vous saurez rester indifférent face à ce que vous penserez être des provocations bon c'est vraiment une question qu'on peut se poser mais je pense que bon si vous êtes adulte vous êtes quelqu'un vous êtes capable de vous contrôler dimanche et surtout dimanche après midi la lune occupera votre ami bélier donc peut-être sera l'occasion d'une grande promenade en plein air ou alors de retrouver des gens avec qui vous avez des affinités particulières des gens avec qui vous jouez à certains jeux par exemple parce qu'on sait que le lion et joueurs donc bah cette lune du bélier elle vous donne envie de jouer ça c'est sûr Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine alors va y avoir un du ram nam comme on dit alors d'abord il ya mercure qui rentre en gémeaux 1 elle se met se place tout en haut de votre ciel au zénith de votre thème et à côté de ça il ya mars qui rentre mercredi en poisson 1 le signe qui s'oppose à vous sur la roue du zodiaque donc mercure elle vous va au niveau de des échanges de votre mental de vos pensées voyez de tout ce qui touche au mental disons que ça va prendre de l'importance et que ce que vous pensez ce que vous penserez ce que vous direz vous y mettrez du poids 1 ça pour vous ce sera important ce que vous allez penser ce que vous allez dire ce que vous allez communiquer à votre entourage probablement professionnel mais avec mercure en poisson disons que vous aurez un obstacle sur votre route un quelqu'un qui va pas du tout être en accord avec vous alors je vais être très clair 1 ça ne touche a priori que le premier des camps ou ceux qui ont l'ascendant dans le premier des camps de votre signe donc c'est un disons une configuration qui provoque de la colère de l'irritation de l'énervement et il faut que ça sorte avec mars mais bon je pense que on va vous provoquer 1 et que bon ma foi vous devriez n'ont pas resté indifférent mais ne pas répondre à la même hauteur voyez c'est à dire rester si possible rester très calme donner vraiment l'impression que vous contrôlez totalement la situation lundi et mardi matin vous aurez droit à la lune en capricorne c'est à dire qu'elle sera très valorisante pour vous vous serez pris au sérieux et ça vous fera plaisir parce que parfois vous avez le sentiment qu'on vous prend pas du tout au sérieux ou qu'on vous écoute pas parce que vous êtes quelqu'un qui donne vous donner facilement des conseils 1 en tout cas là en ce qui concerne lundi et mardi on vous prendra au sérieux balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine et bien il y a deux éléments qui changent d'abord mercure rentre en gémeaux et alors ça c'est une bonne nouvelle pour vous pour votre communication pour vos échanges pour vos petits déplacements il va y en avoir encore d'ici la fin du mois disons que ça vous permet d'être dans la fluidité voyez dans vos rapports avec le monde qui vous entoure avec votre environnement c'est vraiment en plus de ça mercure est très forte puisque elle est chez elle donc elle est beaucoup plus puissante le problème c'est que en même temps mars rentre en poisson donc c'est votre secteur du travail et elle se les deux planètes ne sont pas d'accord entre elles alors qu'est ce qui va se passer est ce que vous allez avoir un désaccord avec l'un de vos collègues avec quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un qui vous soigne un par exemple vous pouvez avoir besoin des soins d'un kiné d'une infirmière enfin je ne sais pas mais en tout cas il vous aurez forcément un mécontentement une contrariété à cause de cette personne représentée par mars 1 qui occupe donc votre secteur 6 du travail de la vie quotidienne et de ses ses aléas de tout ce qui se passe finalement heure après heure dans votre quotidien heureusement avec mercure vous allez pouvoir vous expliquer vous allez pouvoir dire ce que vous pensez en toute liberté et n'ayez pas peur un de blesser n'ayez pas peur de vexer n'ayez pas peur de 1 de heurter la sensibilité des autres ne marchait pas forcément sur des oeufs vous voyez ce que je veux dire un dit ce que vous avez à dire franchement et sans vous prendre la tête mercredi et jeudi la lune occupera l'ami verso donc probablement que vous aurez réussi à faire entendre raison à la personne qui vous contrarie en tout cas vous serez content de vous 1 et ça c'est quand même important d'être content de soi je pense même que vous vous adresserez quelques félicitations et que vous aurez bien raison parce que si personne ne le fait pourquoi ne pas le faire vous même scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine alors qu'est ce qu'il ya il ya mars qui rentre en poisson qui va être en très bon aspect avec vous et mercure qui rentrent en gémeaux qui est forte en gémeaux elle est chez elle c'est la planète des échanges de la toute forme de communication et bon ma foi elle n'est pas elle n'est pas négative en gémeaux mais c'est vous peut-être qui aurez tendance à à parler de manière négative ou alors un petit peu provocatrice avec vos interlocuteurs pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre ou comment ils réagissent à vos propos je sais pas ce sera peut-être une façon de les tester vous voyez de tester leur intelligence leur rapidité d'esprit aussi peut-être que vous aurez besoin de vous entourer un de collaborateurs ou de gens qui seront rapides sur le plan mental le problème étant que mars même si elle est bien placé pour vous en poisson qu'elle vous donne la niaque la pêche 1 ben elle est en dissonance avec mercure donc forcément il va y avoir un moment ou un autre un désaccord un désaccord avec une personne de votre entourage parce que peut-être vous l'aurez poussé dans ses retranchements et que l'autre va ruer dans les brancards mais comme c'est un aspect très très rapide c'est vraiment je pense ça peut se passer entre mardi et mercredi qu'après vous serez tranquille il y aura peut-être une rémanence pendant un ou deux jours parce que vous n'êtes pas des gens qui oublient facilement ce qui se passe et si vous avez une petite crise avec quelqu'un bon ça vous préoccupera pendant quelques jours mais le moment précis où ça se passera ça durera vraiment quelques heures vous voyez et bon essayez de ne pas y accorder trop d'importance vraiment mercure c'est souvent on s'accroche sur des détails vendredi et samedi la lune occupera le signe ami des poissons en conséquence vous serez plutôt fier de vous vous aurez en tout cas des raisons d'être fier de vous ou alors vous entendrez des compliments de la part de des membres de la famille enfin des personnes qui sont sous votre toit et qui vous diront pas t'es bien habillé ou t'es bien coiffé ou t'es bien maquillé voilà vous serez content Sagittaire et ascendant chère sagittaire dans votre horoscope de cette semaine et bien ma foi ça risque d'être un petit peu rock'n'roll un d'abord il ya mercure qui rentre en gémeaux face à vous donc premier décan c'est surtout le premier décan qui va être concerné cette semaine donc ça laisse entrevoir des discussions des échanges il faut trouver un consensus une entente un accord voyez avec quelqu'un ou alors peut-être aussi que vous avez une proposition à faire ou qu'on peut vous faire une proposition 1 ça c'est dans l'optique où mercure est normal entre guillemets sauf que elle ne va pas être normal en effet en même temps 1 comme dirait l'autre mars rentre en poissons et d'abord mars en poissons elle va pas être très bien disposé à votre égard elle va vous irriter vous énervez vous mettre en rogne et donc elle va s'opposer elle va être en dissonance pardon aussi avec mercure laquelle est opposé à vous donc forcément vous allez vous prendre le chou avec quelqu'un un toujours premier décan vous allez vous prendre le chou si on considère mars avec quelqu'un de proche de la famille de vraiment de votre clan professionnel ça peut être aussi la famille professionnelle ou alors si on prend mercure avec un frère une soeur un voisin voyez quelqu'un aussi de l'entourage proche mais qui n'est pas forcément de la famille donc il ya prise de tête il ya engueulade il ya et puis vous les sagittaires en général vous avez tendance à tout amplifier donc vraiment je vous conseille de rester dans un essayé de ne pas vous emballer parce que vous allez partir là sur les chapeaux de roue un franchement essayer de mettre la pédale douce d'accord mercredi et jeudi la lune occupera votre ami verso alors pour vous le sagittaire c'est votre secteur 3 il est possible donc que vous ayez quelqu'un à contacter un rendez vous à prendre une petite démarche à faire donc un petit déplacement ça va avec voyez il y aura du mouvement mais attention 1 parce que si les questions de discussions n'oubliez pas que mercure et mars 1 peuvent faire flamber vos discussions capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine et bien nous avons tout d'abord l'entrée de mercure en gémeaux c'est votre secteur du travail donc il va être question très certainement ou d'un travail peut-être supplémentaire 1 ou des relations avec vos collègues vos employés vos collaborateurs enfin bref tout ce qui est du domaine relationnel dans le monde du travail puisque le gémeaux gère votre travail au quotidien c'est pas votre carrière c'est vraiment le travail et l'organisation en fait du travail donc peut-être que vous allez entendre un collègue ou un supérieur dire qu'il vaudrait mieux faire les choses comme ci ou comme ça et alors j'ai bien peur que vous ne soyez pas du tout d'accord je vous explique pourquoi en même temps que mercure entre en gémeaux et bien mars rentre en poisson et elles vont être en bisbille alors c'est vrai que mars en poisson elle est bien situé par rapport à vous elle vous donne justement le sens de la répartie et vous êtes même plutôt offensif en parole et c'est justement ce qui va faire que le temps risque de monter avec la personne en question alors ça peut aussi être quelqu'un qui vous soigne ou quelqu'un voyez qui que vous voyez tous les jours dans un autre cadre que celui du travail parce que bon je n'ai pas votre thème donc je ne peux pas savoir mais en tout cas disons que vous ne vous laisserez pas faire vous aurez tendance à ruer dans les brancards dans la mesure où vous n'aurez pas envie qu'on vous dise ce que vous devez faire c'est vous qui donnerait les ordres d'une certaine manière de votre journée un vendredi et samedi avec la lune en poisson et pour vous le capricorne c'est un signe d'expression ce sont vos moyens d'expression qui sont au premier plan alors peut-être que simplement vous vous exprimerez comment dire de manière un petit peu subliminale il faudra vous décodez 1 ce sont des gestes des regards et tout ça qui diront ce que vous avez à dire verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine de changement non mais disons que vous serez moins un petit peu moins impacté que les autres mercure un planète d'échange planète du mental arrive en gémeaux où elle est chez elle 1 donc forcément vous serez extrêmement à l'aise avec les autres pour vous exprimer pour voir si vous avez des rendez vous par exemple ou si vous devez faire une demande une proposition etc vous aurez les mots pour le dire vous serez comme je vous dis vraiment très très à l'aise et comment dire on vous en fera des compliments d'ailleurs ou peut-être même qu'on vous complimentera sur un travail que vous avez fait ou que c'est vous qui serait flatteur un petit peu avec quelqu'un dont vous avez besoin précisément dans votre travail c'est possible mais le problème est que mercure va être en dissonance avec mars et mars se trouve dans votre secteur 2 1 elle quitte votre signe où elle vous a quand même bien ennuyé et elle rentre dans votre secteur des biens des acquisitions de l'argent en gros donc là il peut être question si vous voulez dans vos discussions il peut être question d'argent et alors là ça va achoper vraiment ça va être une discussion ça va pas durer 1 c'est vraiment un moment comme ça une discussion où vous serez obligé de dire franchement ce que vous voulez et sans sans faire de voyez de sans employer de métaphores quoi il faudra être direct dans la façon dont vous vous exprimerez pour dire ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez dimanche après-midi la lune occupera les le bélier à votre secteur justement de contacts et des charges donc je pense que vous pourriez être bien entouré ce dimanche après-midi vous retrouver avec des personnes de votre entourage proche avec qui vous serez bien à l'aise la dissonance sera passée donc vous ne vous engueulerez avec personne voilà ce sera une bonne une bonne après-midi poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine deux événements importants d'abord mars rentre dans votre signe et vous deviez déjà le sentir un petit peu quand même si vous êtes du premier décan et ensuite mercure rentre en gémeaux et se trouve tout de suite en dissonance avec mars bon alors mercure est rapide ça va pas durer 1 mais disons que mercure en gémeaux déjà ça vous oblige à dire des choses que d'habitude vous gardez pour vous vous êtes quand même les poissons quelqu'un d'assez secret en général 1 vous aimez pas trop dire les choses mais là avec mercure en gémeaux elle est tellement comment dire c'est elle est chez elle donc elle est forte elle est puissante et elle parle elle est vraiment bavarde elle aime faire des blagues des plaisanteries etc alors peut-être que vous allez être un peu taquin avec ceux qui vous entourent et en particulier en famille et que ça va provoquer des mésententes ou de la discorde dans la mesure où mercure va donc être en dissonance avec mars dans votre signe alors moi je pense que il faut essayer un petit peu de contrôler votre impulsivité 1 mars dans votre signe conjoint à votre soleil va augmenter accentué votre impulsivité votre irritabilité tendance à vous mettre en colère si vous en avez une voyez elle va amplifier un petit peu tout ce qui est émotionnel 1 et comme mercure sera également dans un secteur émotionnel 1 elle est en signe en gémeaux mais le secteur qu'elle occupe est émotionnel donc vous serez beaucoup trop dans l'émotion et quand on est dans l'émotion on a du mal à se contrôler donc essayer de sortir un petit peu du domaine de l'émotion lundi et mardi matin la lune occupera le capricorne qui est un signe de contrôle de soi mais bon je sais pas la conjoncture ne sera pas encore tout à fait active c'est un signe aussi de d'amitié de solidarité etc donc comme d'habitude si on a besoin de vous vous serez là mais il se trouve que si vous vous avez besoin des autres et bien vous n'aurez qu'à demander ils seront là également 1 donc laissez votre orgueil de côté et demander si besoin est je vous dis à la semaine prochaine en attendant si vous êtes impatient d'un savoir plus sur votre horoscope vous pouvez m'appeler au 32 10 ou alors consulter le site astro rtl ou sur ou celui du figaro télé et tv magazine et